Ron et Hermione s'entraînent à soulever une plume à l'aide de leur baguette magique. Hermione peut soulever la plume à 35 mètres de haut, soit 5 fois plus haut que Ron. A quelle hauteur Ron peut-il soulever la plume avec sa baguette magique ? Donc on nous dit que Hermione peut soulever la plume 5 fois plus haut que Ron. Et on peut savoir à quelle hauteur Ron est capable de la soulever, sachant que Hermione peut la soulever à 35 mètres en l'air. Donc pour savoir ce que Ron peut faire, on peut simplement regarder ce qu'Hermione peut faire et diviser par 5. Pour s'aider, on peut faire apparaître Hermione, qui apparaît ici avec sa baguette magique en train de faire soulever la plume en l'air. On nous dit que Hermione est capable de soulever la plume à 35 mètres de haut. Or on nous dit aussi que c'est 5 fois plus haut que Ron. En divisant 35 en 5 parties égales comme ceci, en appelant chacune d'entre elles point d'interrogation, on obtient ici la hauteur à laquelle Ron est capable d'envoyer la plume en l'air. On a Ron ici, qui apparaît avec sa baguette magique et sa plume, capable de soulever la plume à point d'interrogation mètres en l'air. On peut aussi écrire ce problème sous forme d'une multiplication. On voit bien ici que 5 fois point d'interrogation égale 35. 5 fois point d'interrogation égale 35. Ce qu'on peut aussi écrire sous la forme 35 divisé par 5 égale point d'interrogation. Or on sait que 35 divisé par 5 égale 7, n'est-ce pas ? On obtient donc point d'interrogation égale 7. Ron, à l'aide de sa baguette magique, peut donc soulever la plume à 7 mètres de haut. On va donc laisser Ron s'entraîner un petit peu et en attendant je vous dis à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada